C'est l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'imagerie satellite, en partant de l'acquisition, le pré-processing et le traitement des données, avec la production de données de référence, la construction d'applications et la diffusion de ces applications. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de satellites et de données qui nous arrivent, avec notamment Spot 6.7, avec Playad, qui vont apporter de nouveaux types de résolutions. Pour traiter ce type d'informations, on utilise évidemment des outils qui se doivent d'être extrêmement performants pour arriver à gérer ce type de données. Et on utilise depuis plus de 10 ans la gamme ArcGIS. Nous allons prendre comme exemple deux types d'applications de ce type d'outils. Le premier étant l'application sur la cartographie d'urgence, où Géraldine va nous présenter le fonctionnement et les résultats de ces outils. Moi, j'interviens dans la gestion des risques environnementaux et mon travail repose essentiellement sur la valeur ajoutée de l'image satellite. Et donc, intégrer cette image satellite au sein d'ANCG et y rechercher les informations les plus importantes. Pour schématiser un petit peu le service de production, nous, ici, on va recevoir une demande d'utilisateurs. Donc l'utilisateur, ça peut être une ONG, ça peut être une sécurité civile, ça peut être des militaires aussi, qui vont nous contacter en cas de crise, en cas de risque environnemental, comme une inondation, un tremblement de terre ou un déplacement de camps de réfugiés, etc. Donc il va avoir besoin d'une image satellite pour situer un peu l'étendue des dégâts, mais aussi pour pouvoir placer les camps de réfugiés, pour pouvoir avoir une vue générale de la zone. Et donc notre travail, ça va être de recevoir la demande de cet utilisateur, de retransmettre au niveau des centres de données la demande d'images satellites. Donc ça peut être une donnée spot, comme ça peut être une donnée d'un satellite américain ou autre, et ensuite de transférer la demande de production à nos fournisseurs de services. Donc notre rôle, ça va être d'intégrer cette image satellite dans un SIG, comme ArcGIS 10, pour ne pas le citer, et d'en extraire les informations les plus importantes. Et ensuite, le produit final qui va être livré à l'utilisateur, ça va être une carte extraite d'ArcGIS, donc soit en format PDF, soit en format géotif, soit les couches vecteurs qu'il va pouvoir intégrer à son propre SIG. Et l'intérêt après, ce sera aussi que l'utilisateur nous retransmette à nouveau ces données vecteurs, en disant ici, en fait, ce n'est pas du tout une route où cette route a été coupée, et nous, de mettre à jour la base de données qu'on aura créée au moment de l'événement. Là, la grosse spécificité, c'est qu'on travaille en base de données MGCP. Donc MGCP, c'est un acronyme militaire, ce qui permet de bien se comprendre les uns et les autres. Donc là, la chaîne de production repose sur l'alimentation de cette base de données MGCP. Donc on va dire que la route a été impactée ou non par un événement. C'est vraiment de remplir tous les attributs dans cette table attributaire et ensuite d'utiliser cette table attributaire et de la mettre en forme dans ArcGIS, toujours. Ça nécessite de la part de nos outils une stabilité, que ça puisse être interopérable, c'est-à-dire agir avec d'autres logiciels, agir avec n'importe quel type de données, satellite ou autre, avec des données open source, par exemple. Et ça nécessite d'avoir une facilité d'utilisation parfaite. Nous avons signé un contrat de licence de type ELA avec ESRI, ce qui nous permet de bénéficier d'un gros nombre de licences ArcGIS 10 ou autres, mais aussi et surtout de bénéficier de plusieurs extensions qu'on n'utiliserait pas par défaut dans nos activités. Le fait d'avoir signé ce type de contrat, on peut tester plusieurs extensions, plusieurs outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser avec ESRI. Et donc d'améliorer notre chaîne de production et surtout de commencer à travailler en workflow, donc de suivre les flux de production, etc. Donc de pouvoir agrandir notre capacité de production. Un autre type d'application de cette suite d'outils, c'est la constitution et la construction de SDI, Special Data Infrastructure, qui sont des systèmes intégrés de gestion d'informations cartographiques au niveau national. Et sur ce sujet-là, je vous propose de rejoindre Mathieu, qui va nous détailler le contenu de ces structures. Effectivement, dans le cadre de nos solutions SDI, Special Data Infrastructure, nous utilisons les produits ESRI comme base de nos solutions. Dans le cadre de projets, de partenariats stratégiques entre la France et d'autres pays, comme la Serbie ou le Kazakhstan, cette solution s'appelle IGIS pour Integrated Geoinformation Solutions. Donc IGIS en Serbie, c'est non seulement cette solution, mais aussi la fourniture de données satellites, évidemment de notre flotte de satellites, Spot 5 jusqu'à Terrasar X, mais aussi de données satellites qui peuvent être du marché, et aussi de fourniture de données aériennes, avec des acquisitions aériennes sur le pays. Donc ça, ça constitue le premier élément. Deuxième élément, c'est notre infrastructure de données spatiales. Donc c'est une solution qu'on adapte en fonction des besoins du client. Troisième aspect, et c'est le plus important, comme c'est un partenariat stratégique, l'objectif est de transférer la technologie et le savoir-faire français à ces pays. Donc en l'occurrence, pour la Serbie, il s'agit de l'équivalent de l'Institut Géographique National Français, qui s'appelle en Serbie le RGA. Alors IGIS, c'est deux activités principales. D'abord une activité, puisque c'est un institut géographique, bien sûr de production de cartes de référence pour le pays. Pour devenir la base de données centrale du pays pour tous les types de cartes, qu'il s'agisse de cartes de cadastres, qu'il s'agisse de cartes d'images orthorectifiées, qu'il s'agisse de cartes topographiques, de cartes d'occupation des sols, de cartes d'occupation agricole, ou même maintenant de cartes de biodiversité. Alors tout comme chez ASVGO, nous produisons des cartes à valeur ajoutée sur la base d'informations satellites ou aériennes. Nous équipons la Serbie de ses capacités aussi de production. Le deuxième aspect, c'est la diffusion de ces données de référence qui sont produites par l'Institut Géographique. Cette diffusion se fait au travers d'outils que nous leur proposons aussi, comme un portail web, qui est basé bien sûr sur les solutions ESRI et qui vont permettre de créer des partenariats entre cet institut géographique et d'autres instituts agriculture, environnement, météo et autres dans le pays et de partager les informations efficacement entre les différents intervenants de l'État. Nous utilisons des ArcGIS Desktop qui vont de ArcView jusqu'à ArcInfo, on va s'emparer ArcEditor, ainsi que les extensions Spatial Analyst. Pour la partie serveur, évidemment, c'est la partie ArcGIS serveur sur laquelle on s'appuie pour les échanges de données entre les ateliers, pour le stockage et aussi pour la fourniture de services qui sont utilisés par le géoportail. Nous bénéficions de la licence ELA ici en usine. Ça nous permet de pouvoir faire la maintenance ici mais aussi de tester les nouvelles fonctionnalités qui arriveront principalement sur la partie serveur. Nous avons vu ici deux exemples d'applications de ces outils-là. Dans l'avenir, on voit arriver de nouveaux types d'utilisation et puis des collaborations et des intégrations entre Astrium Géoinformation Service et ESRI, notamment pour tout ce qui est gestion des flux de production dans des gestions de masse importante de données.